Je m'appelle José Francisco Jumens, j'ai 68 ans, je suis ingénieur mécanicien, retraité, j'étais une personne très amère, avec beaucoup de haine, très arrogant. Pendant un moment, j'ai fréquenté la maison des entités, et cela faisait de moi une personne avec beaucoup de haine. J'avais beaucoup de haine envers le chrétien, spécialement de ceux qui fréquentaient l'Église universelle, principalement de l'évêque macedo. Je me rappelle d'une époque où je suis passé à l'avenue Juan Díaz, j'allais au travail avec un ami, et cet ami a arrêté la voiture devant une construction. Et lorsqu'il arrêta la voiture, je n'ai pas compris, il s'est tourné vers moi et m'a questionné. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est cela? Je lui ai dit, je ne sais pas, peut-être un centre commercial, un magasin, un garage. Il a dit non, c'est l'Église de Macedo. J'ai dit, Macedo? Quel Macedo? Il a dit, de l'édire Macedo. Tu rigoles ou quoi? Cette Église m'a dit, excusez-moi la parole. Mais j'ai dit, c'est maudit. Je ne crois pas. Il a dit, oui, c'est son Église. J'ai dit, ah, il m'attend. Je vais exploser cette Église. J'avais accès à explosifs car je travaillais avec des industries qui fabriquaient ce matériel. Et pendant des mois, je deviais pour passer devant l'Église. J'arrêtais ma voiture et je cherchais une faille dans la sécurité de la construction pour mettre des explosifs. Je ne suis pas arrivé à les acquérir. Et malheureusement, en certains moments, j'ai eu un grave problème avec la santé de mon épouse. C'est lorsque je me suis désespéré. Mon épouse s'est sentue mal à la maison. Imbiatement, je l'ai mis dans la voiture. Je l'ai amené à l'hôpital afin de voir le médecin. Et le médecin a fait les examens. Il est venu la neuro qui l'a examiné. Et elle m'a dit, vous êtes libérée pour rentrer chez vous. Mais votre épouse ne va pas avec vous. Je lui ai dit, pourquoi docteur? Parce qu'elle est rentrée aux soins intensifs. Elle a été diagnostiquée avec un tumeur au cerveau. En réalité, on ne sait pas comment elle est encore vivante. Et cela, à ce moment, m'a angoissé. Je ne savais pas quelle direction prendre. Je ne savais où aller. À ce moment, j'ai clamé Dieu. J'ai dit, Seigneur, où puis-je chercher un remède pour passer sur la tête de mon épouse? Une chose pour qu'elle prenne et qu'elle soit guérie. Le jour suivant, je me rappelle, c'était circulation alternée des voitures. Je suis allé au stationnement où je garais ma voiture. J'ai pris la voiture. Lorsque je sortais, la propriétaire du stationnement m'a arrêté. Il m'a dit, M. Gimenez, je sais que Mme Ivette est hospitalisée dans un état critique grave. Je ne sais pas ce qui se produit, mais je sais d'une chose. J'ai ici un flacon de huile d'Israël que ma fille a ramené de l'église. Est-ce que vous voulez pourrondre sa tête lorsque vous allez lui rendre visite? Je ne comprenais pas bien cela, mais j'ai dit, D'accord. Et j'ai pris ce flacon, même avec une certaine colère, et j'ai mis dans ma poche. Je suis sorti du stationnement et devant, je me suis arrêté au feu. Il est venu dans ma pensée. J'ai demandé à Dieu un remède pour passer dans mon épouse. Et il m'a répondu. À ce moment, j'ai mis la main dans ma poche. J'ai pris ce flacon et à mon côté est apparu le symbole de l'église universelle du royaume de Dieu. Et là, j'ai dit, Mon Dieu, avec tant d'églises dans ce monde, c'est celle-là que je l'ai le plus, celle que j'ai plus de rage. Et même comme ça, caché, j'ai pris ce flacon et j'ai oué sa main et sa tête. Et quand je sortais, une infirmière m'a appelé et m'a dit, toutes les fois que vous viendrez, je vous donnerai un compte rendu de son état. Je suis ouvrière de l'église universelle, du royaume de Dieu. Et là, je me suis dit, Seigneur Dieu, j'ai tant désiré la mort de ces personnes. Je me disais, je disais que j'allais emploser cette église, j'allais les envoyer tous à l'enferme. Et le Seigneur a mis sur mon chemin une personne pour m'aider. Et je sais que je suis sorti de là plus tranquille. Et en traversant la rue, là était l'église universelle. Et le pasteur était en train d'évangéliser. J'ai traversé en allant à sa rencontre, je l'ai exposé mon problème. et il m'a dit qu'il n'y a qu'une personne dans ce monde qui pouvait m'aider, que c'était le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment, je suis sorti de l'église et c'était comme si on avait enlevé une tonne, une tonne et demie de poids de mon dos. Je suis sorti l'église et en arrivant dans ma maison, il y avait beaucoup d'images. J'avais des images de tous les sons. une image d'une entité vêtue de pierres précieuses, des diamants. J'ai pris tout avec une telle rage que j'ai tout jeté dans la poubelle du stationnement. J'allais deux, trois fois par jour à l'église. Je déposais mes enfants à l'école. Ma femme dans le comas, je les déposais à l'école. Puis j'allais à l'église. Après une à deux semaines, elle est rentrée à la maison. Le médecin disait qu'elle n'allait pas marcher. Elle a marché. Qu'elle n'allait pas voir et elle voit. Qu'elle n'allait plus parler et elle parle. Et en plus, elle a recommencé à conduire au bout d'un mois après sa sortie de l'hôpital et je l'ai amené à l'église aussi. Et après un an de mon baptême, je suis allé à l'église dans la ville d'Apivai où je vivais. Mais en chemin, conduisant et remerciant Dieu pour ce dimanche, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et vingt jours après, elle est décédée. Mais j'ai compris que tout cela était nécessaire pour que Dieu me prépare, moi et mes enfants, pour ce moment-là. Après avoir connu le véritable Dieu, cela a restauré toute ma vie, ma santé. Aujourd'hui, je suis marié. J'ai une vie bénie à côté de mon épouse, avec mes enfants. Aujourd'hui, je sais ce que c'est aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est donner notre vie pour lui. C'est ne pas nier ce Dieu que nous servons pour ces personnes. Je suis reconnaissant au Saint-Esprit, à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour tout ce qu'il fera encore. Mais je suis aussi reconnaissant pour l'évêque d'Irmacedo, le leader de l'Église universelle du Royaume de Dieu, car ce fut à travers cette Église que j'ai connu ce Dieu merveilleux que je sers aujourd'hui avec tout l'amour de ma vie. Sous-titrage ST' 501